Ce qu'on fait, ce qu'on fait, un, on analyse le système pour comprendre comment il fonctionne. On essaie de comprendre toutes les ramifications de leur CIQ de distribution. On joue les cons. Ça, c'est un détail qu'il ne faut jamais négliger. Il faut savoir jouer les cons. Jouer les cons, ça veut dire que vous jouez au jeu de celui qui se croit plus intelligent. Et vous le laissez vous traiter pour un con. Jouer les cons, par exemple, c'est quoi ? C'est, par exemple, vous lancer dans un domaine d'activité où lui sait que ça ne marche pas. C'est un exemple. Là, il va comprendre que vous n'êtes pas un concurrent, vous êtes juste un jongleur, vous êtes en train de faire, mais vous, vous êtes en train de vouloir comprendre le secteur d'activité. Vous êtes en train de vouloir vous faire un nom. Vous êtes en train de vouloir créer votre CIQ de distribution. Et surtout, c'est à ce moment que Internet devient important. Parce que grâce à Internet, on peut créer des CIQ de distribution à l'extérieur du Cameroun. Je vais prendre un exemple. Dernièrement, on a installé un siège de la Startup Academy en Côte d'Ivoire. Comment on a fait pour avoir des membres en Côte d'Ivoire, installer le siège et avoir autant de personnes qui nous suivent là-bas, alors qu'on n'y est jamais allé ? C'est Internet. Ça veut dire que grâce à Internet, on peut créer des CIQ de distribution dans d'autres pays et utiliser ça comme une base dormante afin de pouvoir devenir beaucoup plus fort. Ça, c'est des stratégies qu'on peut utiliser aussi. Au lieu de venir frontalement face à un adversaire dont on n'a même pas les moyens de tenir. Parce qu'après venir frontalement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça c'est clair. Ça veut dire que tu viens, tu apprends comment il fait. C'est possible que tu travailles avec lui un moment. Mais pas parce que tu vas venir travailler avec lui, venir le concurrencer et faire la même chose. Non, pas forcément ça. Pour comprendre comment ça fonctionne. Ou pour faire un service complémentaire à ce qu'il fait qui te permet de comprendre comment ça fonctionne. Parce que, je prends un exemple. Supposons que quelqu'un vende du poisson. Oui. Frais. Et il y a une autre personne qui fait du poisson brisé. La personne qui fait le poisson brisé n'est pas en train de faire la même activité que celui qui fait le poisson frais. Mais celui qui fait le poisson brisé peut comprendre ou peut avoir une idée de l'activité de celui qui fait le poisson frais. En fonction de son volume de vente, par exemple. Parce que, si moi, il fait le poisson brisé, chaque soir, je vends 100 poissons. Et je m'en vais m'approvisionner sur celui qui fait le frais. Je lui dis, donne-moi encore 100. Je fais encore 100, je vends. Je fais 100, je vends. Ça veut dire que celui qui me livre le poisson frais, lui, il sait combien il vend. Moi aussi, il sait un peu, en moyenne, combien je prends chez lui. Le chiffre que je génère même chez lui. Je peux savoir combien les autres vendeuses de poissons, comment est-ce qu'elles achètent même leurs poissons. Dans nos discussions, on peut savoir, toi, tu achètes ton poisson. Moi, j'achète chez tel, il est moins cher, le poisson de qualité. Les gens achètent régulièrement ça parce que c'est bon, machin, et tout ça. Et les autres me disent, non, moi, j'achète plutôt chez tel. OK, moi aussi, il va acheter chez tel. Ça te permet de comprendre son business sans forcément y être et sans forcément être comme une menace directe vis-à-vis de lui. Ça aussi, c'est une stratégie qu'on peut utiliser, c'est-à-dire de faire des services ou alors de proposer des services, des produits complémentaires pour mieux comprendre l'activité, afin de créer son propre circuit de distribution. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui fait le poisson brisé et qui distribue ses produits, qui vend ses produits, à un moment donné, si elle décide de faire la pisciculture, qu'est-ce qui se passe ? Elle n'a plus besoin de partir acheter le poisson frère. Elle peut continuer de vendre son poisson, comme elle faisait avant, cette fois avec le poisson qu'elle a produit elle-même. Et là, lui, peut-être, il ne se rend pas compte qu'il y a une menace qui est en train de venir, parce que peut-être prise individuellement, ça ne représente rien. Mais si elle est dans une communauté où elles sont mille à le faire en même temps, ça devient puissant. Surtout si elle le fonde en plusieurs pays à la fois. Donc moi, ce que je dirais, c'est qu'on ne va pas frontalement contre un adversaire dont on n'a ni les moyens, ni le looping, pardon, ni la logistique, pour pouvoir l'affronter frontalement. Donc, la communauté, c'est aussi ça. Et Startup Academy, c'est une communauté que nous sommes en train de bâtir. Ça veut dire que si le dehors est difficile pour vous, vous pouvez décider de vous concentrer sur la communauté Startup Academy. Beaucoup l'ont fait. Et ont des résultats. Je vais prendre l'exemple des graphistes. Si quelqu'un est un graphiste dans la communauté Startup Academy, et il est compétent, et il me dit qu'il ne s'en sort pas, c'est que c'est un tank. Et s'il est dans la salle, qu'il sache que c'est à lui que je m'adresse. C'est que c'est un bon tank. C'est bien. Parce que je ne comprends pas comment dans notre communauté, un graphiste ne s'en sort pas. Je ne comprends pas. Une communauté où on fait les visuels presque tous les jours. Tous les jours. Si ce n'est pas Startup qui fait, c'est un membre qui va avoir besoin d'un visuel. Ce n'est pas un membre, c'est quelqu'un qui va recommander un graphiste de vouloir faire un visuel. Donc si quelqu'un dans cette communauté est un bon graphiste et il dit qu'il ne s'en sort pas dans la communauté, c'est que le problème, c'est lui. Et le problème peut être lui s'il est resté dans l'artisanat. Et là, je vais comprendre qu'il ne peut pas s'en sortir. Si c'est lui qui doit faire toutes les procédures du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire plusieurs métiers, il ne peut pas s'en sortir. Parce que quand on va passer 5, 10, 15 ans, son cerveau va exploser. Et il sera obligé de désactiver son téléphone, de mettre un mot d'avion et de dire qu'il était malade, qu'il était en dépression, qu'il est en paiement, etc. Donc, il y a autant de choses qu'il faut pouvoir comprendre dans une communauté. Ça veut dire que même dans la communauté, c'est la même stratégie. On analyse la communauté, on évalue le besoin de la communauté. Et en fonction de ce besoin, on se met dans un secteur d'activité où dans la communauté, on va être un leader ou parmi les leaders. Ça veut dire qu'on doit aussi participer à faire grandir la communauté parce que plus la communauté grandit, plus son segment de marché dans la communauté augmente. Ça veut dire qu'on a la probabilité de gagner plus d'argent.